donc c'est après ça qu'on s'est retrouvés à la plage. Arrivés à la plage, elle nous a dit de tourner dos à la mer. Maintenant si nous devons tourner dos à la mer, ça veut dire que nous allons regarder l'hôtel. On va faire face à l'hôtel mais on tourne dos à la mer. En ce moment vous étiez quatre. Est-ce que c'est les quatre qui devaient tourner dos ou bien juste les prêtres? Non, juste les deux prêtres. Les deux prêtres devraient tourner dos. La fille et Mathias Digan, eux, ont fait face à la mer pendant que nous on a tourné dos à la mer. Et elle nous a dit, quand elle va nous penser, puisque déjà à la plage là, elle nous a gardé, elle nous a pris chacun par la mer. Ok. Elle nous a pris chacun par la mer. Et elle a dit, c'est quand elle va nous penser, la mer là, que nous allons regarder maintenant. Nous allons changer de position et regarder et faire face à la mer quoi. Donc cette consigne était respectée. Nous avions, dans un premier temps, fait face à la mer et à l'hôtel. Et à un moment donné, on entendait, il y avait entre Vicentia et Mathias Digan, il y avait un dialogue, je ne sais pas, ils parlaient dans une langue que moi je ne comprenais pas. Et à un moment donné, un grand vent a commencé par souffler là. Jusqu'à soulever du sable, j'ai jeté du sable aux yeux. Et subitement, les anciens m'ont dit, vous voyez, pendant qu'elle enseigne son peuple, elle a une mer dans la poche. Pendant que la mer est dans la poche, moi je ne suis pas sur la poche, je suis dans ma cachette là-bas, mais c'est à travers cette mer que je communique avec elle, la mer qui est dans la poche. C'est spirituel, vous ne pouvez pas trop d'affaires, tout de suite, comprendre à fond ce que je veux dire par là, maintenant. Donc c'est comme ça que Ganesha exprimait l'envie de manger avant de l'aider pendant ce pèlerinage-là. Alors, un Visandia dit, il dit à Ganesha qu'il peut prendre des gens parmi ceux-là. Effectivement. Donc il y a des Dabovies qui étaient en route pour le pèlerinage, c'est ça? Pour le pèlerinage, voilà. Et que Ganesha peut regarder parmi ceux-là pour apaiser sa faim. Effectivement, Ganesha a regardé dedans et ce bus qui venait de Kotonou pour Manamey, qui a pris par rapport à nouveau, qui devait prendre par rapport à nouveau. On est arrivé un peu avant le fond, qui a pris feu. Elle a prié seulement. Et le fétiche de Savalou qu'on appelle Tancoli a pris feu. Mais en réalité, ce n'est pas par cette prière que le fétiche a pris feu. Le fétiche a été incendié par un être humain. Le fétiche a été incendié par un être humain. Et je connais ceux-là, qui ont pu mettre, ont mis du feu là. Le fétiche a été incendié par un être humain. Sous le contrôle, sous les ordres de Vicentia. Vous voyez. Maintenant, je voudrais aussi attirer l'attention des fidèles sur ceci. La réalité des faits, ok. La réalité des faits, voilà. Donc, quand je parle de mission diabolique, c'est pour cause. D'abord, Ganesha est un esprit qui ne vit que du sang humain. Il ne vit que du sang humain. C'est lui-même qui l'a exprimé, il l'a dit clairement. Il ne vit que du sang humain. Et quand tu as un accord avec lui, quand tu traites avec lui, voilà l'échange. C'est que tu lui donnes le sang humain et lui te donne tout ce dont tu as besoin. Tu lui livres une âme, tu lui livres quelqu'un et lui, il te donne ce que tu veux. Alors, quand nous revenons dans le contexte de la mission de Ganesha, je vous ai dit tout à l'heure que moi, il m'arrive, toujours dans le cadre de la mission, de lui demander des services quand je suis sur le terrain et que je suis coincé. Et il agit. Vous savez, cet esprit, autant tu lui donnes à manger, tu lui donnes ton sang, mais il a aussi des totems qu'il faut lui respecter. Quand tu es en train de faire ça, il te tourne d'eau. Et le seul totem que lui, là, et que je lui connais, c'est de ne pas faire le rapport sexuel un vendredi. À l'une de nos rencontres, il ne l'avait déjà dit. Il ne l'a formellement interdit, si jamais. Et il est allé plus loin, il nous a dit que Mathias et Vicentia, les deux mêmes savent que ils ne doivent pas faire le rapport sexuel un vendredi. Et donc, nous-mêmes, nous pouvons le faire tous les autres jours, sauf un vendredi, si nous tenons à traiter avec lui. Maintenant, voilà qu'il s'est fait que plus tard, ces deux-là étaient les premiers à faire la chose un vendredi. Alors, Ganesha lui a tourné d'eau. Comme Ganesha lui a tourné d'eau, et que Monsego et moi, nous étions encore en règle, nous étions encore en de bons thèmes avec Ganesha, le couple, c'est-à-dire Vicentia et Mathias, se sont réterrés à nous. Et là, ils m'ont spécifié ma mission. Alors, moi, à ce moment-là, à partir du moment où, Ganesha ne traitait plus avec eux, donc, moi, je jouais, je suis devenu… Vous savez, d'intermédiaire entre le couple et Ganesha. Et Ganesha, exactement. Et il y a plein, plein, plein de choses, mais je vais donner cet exemple rapidement. Et je me rappelle, pendant que nous étions à Ganesha pour un pèlerinage, c'était un grand pèlerinage là, il y avait du monde. La colline était remplie jusqu'au sol, jusqu'au bas là. Et toutes les rues étaient remplies. Il n'y avait même pas de place pour passer. Or, en ce moment, Ganesha n'était plus avec eux. Et ils m'ont demandé. Bon, ils m'ont avoué que, depuis que Ganesha les a quittés, quand il y a pèlerinage ou enseignement sur la colline, moi, je n'étais plus autorisé à rester dans le rang des prêtres. j'ai resté dans ma chambre. J'ai loué une chambre à travers nos échanges téléphoniques. Téléphoniques, plus tard, oui. Voilà. Je sais que j'ai eu à lui poser des mots. Mais je n'ai pas joué de lui directement un don. Comme ça, je me dis, mais il a fait de moi aussi, dans le temps, dans la mission, un être un peu surnaturel. Puisque là, ce n'est pas moi qui ai demandé, mais, et un petit peu, le couple, c'est-à-dire Vicencia et Mathias, avaient un objectif en nous amenant là-bas. Et il voulait aussi nous confier chacun une mission dans la mission diabolique de Gwana-Main. Et moi, ma mission, c'était que, bon, d'abord, l'Esprit m'a rendu aussi puissant et je ne recule devant rien. Je n'ai peur de rien. Et j'étais inébranlable. Et, franchement, je t'ai dit, il n'y a rien invisiblement qui puisse me faire peur sur cette terre. OK. Vous voyez ? Et donc, j'étais dans la mission très puissant. On ne dirait pas que j'ai fait juste deux ans dans la mission. J'étais très puissant et c'est ce que je dis qui doit passer. et quand je dis puis c'est si on ne peut pas aller contre, Mathias Digan non plus ne peut pas aller contre parce que ils savent que ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt. il y a l'océan. Est-ce que vous avez, vous vous êtes demandé pourquoi c'est au Gabon que Dago vous a amené pour rencontrer cet esprit ? Pourquoi ça n'a pas été fait au Bénin, par exemple ? Très bien. C'est vrai, il y a l'océan au Bénin, il y en a au Togo, au Ghana, un peu partout. Mais il faut reconnaître que le Gabon, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Que ce soit dans l'Afrique centrale ou dans l'Afrique de l'Ouest ou à la fin de l'Afrique noire, dans l'Afrique noire, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Donc, si vous voulez l'efficacité, il faut partir de là-bas d'abord. Il faut partir de là-bas. Vous pouvez après vous rabattre dans les autres pays où il y a l'océan et traiter avec les esprits. Mais quand vous partez de là-bas, vous êtes vraiment... Vous avez la certitude que votre objectif sera atteint. Donc, c'est le Gabon, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Il y a pas mal d'esprits là. OK. OK. On comprend. Donc, vous êtes revenu du Gabon avec le numéro de contact de Ganesha. Donc, vous êtes adressé à lui plusieurs fois. Est-ce qu'on peut savoir... 9 janvier 2022, bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout. Depuis des semaines, plusieurs fidèles ou des acteurs non moins importants à travers des audios, des émissions, dénoncent des pratiques peu orthodoxes au sein de la mission de Bannamé. Au nombre de ces personnalités qui ont décidé d'attirer l'attention des Béninois sur les pratiques selon leur dire sataniques au sein de cette église, l'abbé Omer Logo, ancien séminariste de l'église catholique romaine, ancien abbé de l'église catholique romaine et ancien prêtre de l'église de Ganesha de 2013 à 2015. Nous le recevons ce dimanche pour vous parler de cette troublante révélation. Bonjour Omer et bonjour Abbé Omer Logo et bienvenue à Biafrica Web TV. Bonjour Monsieur Jossou. Bonjour aussi à tous nos internautes qui sont déjà en ligne. Cette émission est interactive. Ils peuvent participer en laissant leurs questions dans le fil de cette vidéo live. Comme je le disais dans mon introduction, Abbé Omer Logo, vous avez été prêtre de la mission de Baname de 2013 à 2015. Pourquoi avez-vous rompu les amas avec la mission? Merci Monsieur Jules. Effectivement, j'ai été prêtre de l'église de la mission diabolique de Baname de 2013 à 2015. par la force des choses, j'ai dû déposer ma démission pour tourner définitivement de haut à cette mission. Si j'en suis arrivé là, c'est pour cause. d'abord, j'ai intégré cette mission. C'était vraiment dans la quête de Dieu. J'étais vraiment à la recherche de Dieu. C'est un ami qui m'a parlé de la mission. Je suis allé et arrivé là-bas, l'accueil qui m'a été réservé par Vicentia, qui se fait appeler d'abord Dieu. Cet accueil d'abord, un m'a donné, m'a montré, m'a permis dans un premier temps de conclure que c'était Dieu. Mais plus tard, en cheminant avec elle, j'ai découvert que j'étais en face d'un diable. Je traitais avec le diable. Mais vu que moi, j'étais à la recherche de Dieu et non du diable, j'ai finalement déposé ma démission pour lui tourner l'eau. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Pour l'instant. Donc, vous avez parlé de, vous avez sorti des mots qui sont quand même forts, vous avez parlé de diable, vous avez parlé de mission diabolique. Est-ce qu'il y a des faits qui vous permettent de faire ces affirmations? Oui. D'abord, si je dis mission diabolique, c'est parce que d'abord, il faut soumettre que je n'ai pas été n'importe quel prêtre dans la mission. C'est vrai que je l'ai été pour deux ans seulement, mais pendant ces deux ans, Vicentia et Mathias Vigan. Mais je ne suis pas n'importe qui dans la mission, c'était aussi grâce à Vicentia et grâce à Mathias Vigan. Ils m'ont fait découvrir pas mal de choses dans la mission et ce que j'ai découvert, ce n'était pas ce que moi j'attendais de la mission. Ce n'était pas ce que j'attendais de la mission et la première fois que j'ai mitié et que mes pieds ont foulé le sol de Guaname, elle m'a choisi parmi ses prêtres. C'était en 2013. Mon départ, Madame ce jour a coïncidé avec le jour où elle faisait le choix de certains prêtres. Donc, elle avait déjà choisi quelques prêtres avant mon arrivée, mais ceux-là n'étaient pas encore ordonnés prêtres, donc ils étaient choisis comme ça. Mais la première fois que moi j'avais mis pieds là, j'étais caché, je n'avais même pas de place, j'étais dans la foule quelque part, elle est venue me prendre par la main et puis elle m'a conduit à l'hôtel. Elle m'a présenté aux fidèles tout de suite, elle leur disait celui-ci est mon prêtre. Je l'ai choisi parmi mes prêtres et en même temps, elle révélait, elle parlait de ma vie, de mon passé aux fidèles et tout ce qu'elle disait de ma vie, de ma personne était vrai, tout était vérifié. Du coup, je me suis dit que je suis en face de Dieu parce qu'elle ne me connaissait ni d'Adam ni d'Eve. Mais voilà que la première fois qu'elle m'a vu, tout ce qu'elle disait de moi était vrai, tout ce qu'elle disait de mon passé était vrai. donc je n'avais pas le choix que de croire en sa divinité en ce moment-là. Donc, de là, je me suis laissé entièrement conduit par Vicentia. Alors, elle m'a demandé de rester avec parmi ceux qu'elle avait déjà choisi et qui étaient là avant moi. Je suis resté là à l'hôtel. Après, il y a eu des formations, elle a formé un peu pour le sacer douce. Nous avons été ordonnés le 18. ceci se passait en février 2013. Nous avons été ordonnés finalement le 18 mai 2013. Donc, disons, trois mois plus tard et après l'ordination, puis avant, elle m'a choisi encore. Nous étions 18 prêtres qu'elle a choisis au départ. Nous étions 18. Donc, la première promotion de prêtre des prêtres de Guaname était 18. On est composé de 18 personnes dont je faisais partie. Et maintenant, dès 18, elle a choisi deux prêtres pour l'accompagner au Gabon pour une mission. Et de ces deux prêtres, je faisais partie encore de ces deux prêtres. Il y avait le feu Balochia, Sylvain et moi. elle nous a choisi pour l'accompagner au Gabon. Nous étions partis au Gabon. C'est arrivé là-bas que j'ai finalement découvert beaucoup de choses. Nous étions là-bas et quand un soir au dîner, elle me demandait de l'attendre dans la salle d'accueil. Nous étions logés dans un hôtel à Libreville, un hôtel qu'on appelle les Neuf Provinces à Libreville. cet hôtel n'était pas loin de la mer. Ce n'était pas loin de la mer, c'était environ à 150 mètres de la mer comme ça. Il y avait le goudron qui séparait l'hôtel de la mer. Donc, elle m'avait demandé de l'attendre après le repas, de l'attendre dans la salle d'accueil. Donc, effectivement, après le repas, je suis allé l'attendre là-bas. je vais gérer vite pour ne pas, je vais laisser les détails. Je suis allé l'attendre dans la salle d'accueil. Quand Pritain m'a rejoint, elle m'a demandé comment j'ai trouvé le séjour au Gabor, comment je vois l'ambiance, tout ça. J'ai donné mon point de vue, tout ça. Et elle m'a dit bon, ce soir, cette nuit, nous allons faire une petite promenade dans la ville. Est-ce que ça me fait? J'ai dit oui. Et j'étais content parce que pour moi, jusque-là, j'étais en face du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et donc, en tant qu'humain, que Dieu me propose une telle promenade, ça n'a plus qu'à être la joie. Et donc, je lui ai dit que je suis content et je suis d'accord. Mais elle m'a dit donc, pour la promenade, je vais m'habiller en t-shirt et en culotte. Puisque nous allons nous balader dans la ville. maintenant, elle m'a dit dès que je vais rejoindre ma chambre de neuf rien dit par rapport à ce qu'elle m'a dit là, à mon second, mais de l'envoyer vers elle. Votre second, c'est l'abbé Sylvain, c'est ça? Sylvain Balochia. Oui, le prêtre. fait à son âme, il a décédé, ok. Et donc, elle m'a dit dès que je vais le rejoindre de lui dire de la rattraper dans la salle d'accueil là aussi, mais de ne pas lui dire ce dont on a discuté tout à l'heure. J'ai dit d'accord. Effectivement, arrivé dans la chambre, j'ai envoyé Sylvain vers, Sylvain est allé, Sylvain est revenu aussi me voir tout content, tout ça là. Bon, quand l'heure a sonné, toute la promenade a sonné, j'ai constaté que, moi je m'habillais en culotte telle qu'elle m'a demandé et j'ai constaté que Sylvain aussi s'habillait pratiquement de la même manière. C'est là, nous avons compris qu'on allait tous en promenade. Si c'était tel qu'elle avait parlé, moi je n'avais pas au départ compris que cette promenade prendrait en compte nous tous. Et donc, c'est à travers l'habillement de l'autre, de mon second, que j'ai compris que nous sommes tous concernés et lui, c'est à travers mon habillement que lui-même a compris que je suis concerné. Donc finalement, vous avez eu la même concile, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, après, nous sommes descendus et c'est, là, on était logés à l'étage donc on est descendus, on a rejoint Vicencia puis nous sommes sortis de l'hôtel. On a pris la direction, une voie qui mène dans la ville. Dans la ville. Donc, on a fait quelques mètres quand elle a dit de rebrousser chemin, on a tourné d'eau encore à la ville puis on a pris le chemin de la plage. Nous sommes allés à la plage. Maintenant, il faut se souvenir que cette promenade-là, d'abord, nous n'étions pas seulement les deux prêtres, c'est-à-dire, on était les deux prêtres, deux cardinaux et la fille Vicencia et Mathias Viga. Mais cette promenade a pris en compte seulement nous, les deux prêtres. C'est-à-dire que les deux cardinaux n'étaient pas avec nous. Et au départ, quand nous avons constaté qu'ils n'étaient pas avec nous, nous leur avons demandé à les cardinaux et tout ça. Et c'est ainsi que la fille Vicencia nous faisait comprendre que les cardinaux sont d'un certain âge et il faut les laisser se reposer. Il suffit qu'ils faisaient tard et qu'ils n'ont pas besoin de certains promenades comme nous. Nous, on a compris ça tel qu'elle a dit. Et donc, finalement, nous nous sommes retrouvés à quatre à la plage. À quatre, c'est-à-dire la fille et Mathias Viga et Sylvain et moi. Pour que les interlocute puissent bien vous suivre, il faisait à peu près quelle heure en ce moment-là? Il était déjà une heure du matin. Une heure du matin, environ. Il faut aussi souligner et que depuis l'auteur nous avait remis trois couris chacun. Trois couris. Et d'après cette instruction, on doit garder ces couris-là dans la main. On doit les garder dans la main sans ouvrir cette main qui va les garder. quoi. Et donc, chacun de nous avait sur lui trois couris. Or, déjà, dans la salle d'accueil où elle s'était entretenue avec moi pour m'annoncer la promenade, elle m'avait donné une pommade faite à base d'huile d'olive que je devrais passer sur les deux yeux, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on vous suit très bien, oui. Donc, j'avais déjà passé cette pommade et c'est la même chose qu'elle a faite avec mon second aussi. Donc, d'abord, quand au cours de la promenade on avait vu la direction de la ville, elle nous demandait si il arrivait que subitement un lion apparaissait devant nous à l'instant quel serait notre comportement, qu'allons-nous faire. Moi, je lui ai répondu que je vais fixer ce lion-là sans peur. Nous allons nous fixer, je vais le fixer sans peur. Et mon second a servi la même réponse et elle a dit voilà, que nous sommes bons. Nous sommes bons qu'on a encouragés, ça peut aller. Donc, après ça, qu'on s'est retrouvés à la plage. Arrivé à la plage, elle nous a dit de tourner dos à la mer. Maintenant, si nous devons tourner dos à la mer, ça veut dire que nous allons regarder l'hôtel. On va faire face à l'hôtel, mais on tourne dos à la mer. Pendant que nous... Permettez, en ce moment, vous étiez quatre. Est-ce que c'est les quatre qui devaient tourner dos ou bien juste les prêtres? Non, juste les deux prêtres que nous... Les deux prêtres devraient tourner dos. Oui. La fille et Magia Zigan, eux, ont fait face à la mer. À la mer. Pendant que nous, on a tourné dos à la mer. Et elle nous a dit quand elle va nous penser, puisque déjà à la plage, elle nous a gardé, elle nous a pris chacun par la mer. OK. Elle nous a pris chacun par la mer. Et elle a dit c'est quand elle va nous penser la mer là que nous allons regarder maintenant. Nous allons changer de position et regarder et faire face à la mer, quoi. Donc, cette consigne était respectée. Nous avions, dans un premier temps, fait face à la mer et à la... à l'hôtel. Et à un moment donné, bon, on entendait, il y avait entre Vicentia et Mathias Dugan, il y avait un dialogue, je ne sais pas, il parlait dans une langue que moi, je ne comprenais pas. Et à un moment donné, un grand vent commençait par souffler là, jusqu'à soulever du sable, nous jeter du sable aux yeux. et subitement, on a entendu un grand bruit. On a entendu un grand bruit et c'est de là, elle nous a pensé par la mer telle qu'elle avait dit. Et nous avons spontanément fait face à la mer maintenant. À l'océan, oui. à l'océan. Et c'est de là que nous avons vu un être, un être bizarre qui était couché entre Vicentia, Mathias et nous. L'être était couché. et c'est un être qui avait la forme d'un homme. Ça, la tête, les pieds, les cheveux sur la tête, mais les cheveux très blancs. Et ces têtes, d'abord, c'est un blanc. C'est un blanc. Et la différence entre ces têtes et nous, les humains, c'est que ces têtes avaient à la place des mains, des bras, les ailes, comme le canard, comme le canard, comme les oiseaux. Donc, c'était la différence que j'avais faite entre ces têtes et nous. Sinon, tous les autres membres, tous ces autres membres étaient comme un être humain normal. Voilà. Alors, l'être était le premier à nous souhaiter les bienvenus. dans sa demeure. L'être vous a parlé dans quelle langue? Est-ce que c'est en français ou dans une langue en français? En français. En français. Il nous a souhaité les bienvenus et il nous a appelé chacun par son nom. Ça m'a paru bizarre. Il a su que moi je m'appelle Omer et il a dit avant qu'on ne soit ici, c'est qu'il était déjà informé et il savait qu'on devrait finir. C'est pourquoi quand on l'a appelé, il est là avec nous. pour ne pas trop traîner sur ça, il a eu un entretien avec nous et il nous a demandé si nous voulons lui demander, si on veut quelque chose, une grâce, un don, si on veut qu'il nous fasse quelque chose, qu'il nous offre quelque chose, tout ça. moi j'ai demandé à réfléchir puisque en réalité on est efficace si elle ne nous avait pas dit qu'on allait à la plage, elle nous a juste parlé d'une promenade. Elle ne nous a pas dit qu'on aura une telle rencontre avec un esprit et avec un cité de là. Pour vous permettre de vous anticiper et de réfléchir à ce que vous allez demander. Exactement, mais comme c'est venu comme ça, donc on ne peut que demander un temps de réflexion aussi pour savoir quoi demander exactement. Donc l'esprit avait accordé mais nous avons cherché à connaître à fond ce qu'il est lui aussi. Et c'est là c'est lui-même qui nous a dit qu'il s'appelle Ganesha. Donc l'être qui était apparu là a dit qu'il s'appelle Ganesha et que c'est lui en réalité la puissance, la force et la mission de Banameh. quand il rentre en Vicentia, c'est en ce moment que nous l'appelons d'Ago. Effectivement, quand il rentre en elle, on méconnait Vicentia. Elle change. elle devient autoritaire. Elle peut défier tout le monde sans peur et atteindre son objectif. Nous l'avons constaté et c'est l'être et l'esprit qui nous expliquait que c'est lui qui a la base de tout ça et que il voudrait qu'on soit avec lui aussi tout ça ou qu'il nous rende aussi puissants pour qu'ensemble nous puissions accompagner Vicentia dans la mission pour que la mission soit efficace et que des gens puissent croire en cette mission-là et venir nombreux à Banameh. Donc, c'est grâce à lui que nous avons découvert, nous avons compris que c'est cet esprit qui opère en elle est-ce que vous me comprenez ? Parfaitement, oui. D'accord. Donc, l'esprit à un moment donné a demandé à moi d'abord l'esprit a voulu que je dise malgré tout quelque chose quoi, c'est-à-dire il faut que j'exprime un besoin, un besoin. Mais j'ai aussi insisté sur le fait qu'il nous faut réfléchir. Alors, il y a eu, c'est-à-dire là, il y a eu échange de contacts. Il nous a communiqué son contact, le moyen par lequel nous pouvons facilement le joindre désormais sans prendre part Vicentia et Mathias Vigan. Il nous a communiqué son numéro de téléphone par lequel on pouvait le joindre et ce numéro c'était 000099. Là, si c'est que vous pouvez bien voir, vous allez voir qu'il y a une tâche noire. Oui, donc c'est ce soir là où il est 7h00, vous avez eu la tâche noire, c'est ça? Non, vous avez dit pour ne pas trouver, je suis en train de parler de façon ramassée. Nous avons eu un peu pour tout, trois séances. Ok, vous avez rencontré l'esprit trois fois pendant votre séjour au Gabon. Oui, pendant notre séjour au Gabon, mais après ça, puisque nous avons eu son contact, nous avons eu d'autres échanges, d'autres échanges, mais je suis en train de parler de façon ramassée pour que l'émission aille vite aussi. Mais pendant cet échange, excusez-moi, pendant cet échange, qu'est-ce que disait Dago? Est-ce qu'elle intervienait aussi? Parce que, à ce que j'ai compris, d'abord, l'être ou bien l'esprit s'est adressé directement à vous. Oui, oui. Est-ce qu'elle-même, elle a pu placer quelques mots? Non, à un moment donné, elle a voulu parler et l'esprit lui a dit non et le laisser s'entretenir avec nous. Et, dans nos causeries, il arrive à l'esprit de nous demander si on a compris. Quand on ne comprend pas quelque chose, on demande. Et l'esprit, je me rappelle, à un moment donné, on avait un point d'ombre et Vicentia a voulu nous carrer, et l'esprit lui a dit non. que lui-même le fera. Donc, l'échange avec l'esprit a dit, pendant notre causerie, Vicentia n'avait pas eu à placer, elle n'avait pas eu à dire grand chose. La causerie était entre l'esprit et nous, directement, mais en leur présence. En leur présence. OK. Donc, vous avez rencontré l'esprit trois fois au Gabon. Mais après la première séance, pour les deux autres, vous attendez à rencontrer quand même le même esprit. Est-ce que vous avez pu faire des demandes parce que, des demandes de pouvoir en ce moment-là? en définitive, moi, personnellement, je ne vais pas parler de mon second. Je parle de ce qui me concerne. Moi, personnellement, je n'ai pas, finalement, je n'ai pas demandé quelque chose de concret. Vu que j'ai son contact, mais je sais que j'ai eu à lui poser des problèmes à travers nos échanges téléphoniques. Téléphoniques, plus tard, oui. Voilà. Je sais que j'ai eu à lui poser des problèmes. Mais je n'ai pas joui de lui directement un don comme ça. Je vais dire, bon, c'est ça. Mais, il a fait de moi aussi, dans le temps, dans la mission, un être un peu surnaturel. Puisque, là, ce n'est pas moi qui ai demandé, mais, un petit peu, le couple, c'est-à-dire Vicencia et Mathias, avaient un objectif en nous amenant là-bas. Et, ils voulaient aussi nous confier chacun une mission dans la mission diabolique de Guamane. Et, moi, ma mission, c'était que, bon, d'abord, l'esprit, m'a rendu aussi puissant et je ne récule devant rien, je n'ai peur de rien et j'étais inébranlable et, franchement, j'ai dit, il n'y a rien visiblement qui puisse me faire peur sur cette terre. vous voyez ? Et donc, j'étais dans la mission très puissant. On ne dirait pas que j'ai fait juste deux ans dans la mission. J'étais très puissant et c'est ce que je dis qui doit passer. Et quand je dis, Vicencia ne peut pas aller contre, Mathias Digan non plus ne peut pas aller contre parce que ils savent que ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt qu'à l'échappement. Et donc, tout ce que je dis, eux aussi, ils le consomment comme ça, ils l'acceptent comme ça. Ça fait que devant les fidèles, les fidèles, j'étais, j'étais, les fidèles me trouvaient même un peu trop dur, trop rigoureux, trop chose, mais ça ne dépendait pas de moi. Ils pensaient que je faisais à ma tête. Les fidèles croyaient que je faisais la pluie et le beau temps, mais en réalité, ce n'était pas le cas. C'est l'esprit qui agissait. Et ils se plaignaient. Beaucoup de fidèles se plaignaient contre moi à Vicencia et à Mathias, mais ils ne sont jamais allés contre moi parce qu'eux, ils avaient la réalité, la vérité. Vous partagez en ce moment le même secret au fait. de quoi ? Voilà. Et donc, quelles que soient les plaintes des fidèles, ils restent impuissants parce que tout ce que Omer faisait en ce moment, ce n'était pas en réalité Omer qui agissait, mais plutôt Ganesha. Ganesha. Oui, on reçoit très bien, oui. Voilà. Et donc, j'étais à un moment donné de la mission très imposante, très puissante. Et même, Ganesha agissait à travers à travers ma personne à des messes, bien lors des délivrances. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Je vous donne comme exemple, par exemple, comme exemple, il fut un temps parce que c'est cette puissance-là et ce que je suis devenu à travers Ganesha là qui a fait que il faut avouer la plupart la plupart des églises de cette mission qui se trouvent sur le territoire du département de Louémé, où il y a des départements de Louémé et du plateau sont construites par mon fait-plais. Or, en ce moment, Baname était très mal vu, surtout par le régime d'alors. De Yaïboni, oui. De Yaïboni. Et les activités de Baname ne pouvaient pas se dérouler quelque part aussi facilement. dans le temps. Mais, donc, grâce à Ganesha, je réussis toujours à installer l'église de Baname. N'est pas tout, moi, je décide de le faire dans le temps. et il n'y a pas cette église dans Porte-Nouveau, cette église de cette mission dans Porte-Nouveau qui ne soit venue de moi. Il y a plein, 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 plein d'exemples que je peux citer. et l'église de Baname qui se trouve sur le territoire de Mécéreté et de Vakon, par exemple, j'ai toujours à lui dit, c'est moi qui ai installé ça là. Ça n'a pas été facile. Celui qui était prêtre de l'église catholique romaine de la paroisse de là-bas en ce moment-là est allé jusqu'à me convoquer à la brigade, à la gendarmerie de Mécéreté et je l'ai affronté, je l'ai vaincu grâce à Galéja dans le temps. Mais les fidèles m'applaudissaient mais ils ne savaient pas que c'était... Vous vous détenez ce pouvoir, c'est ça ? Voilà. Ok. Permettez, pour votre séjour, une dernière question par rapport à votre séjour au Garbon. On sait que au Béné aussi, il y a l'océan est-ce que vous avez... Vous vous êtes demandé pourquoi c'est au Gabon que Dago vous a amené pour rencontrer cet esprit ? Pourquoi ça n'a pas été fait au Bénin par exemple ? Très bien. C'est vrai, il y a l'océan au Bénin, il y en a au Togo, au Ghana, un peu partout. Mais il faut reconnaître que le Gabon, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Que ce soit dans l'Afrique centrale ou dans l'Afrique de l'Ouest, ou à la fin de l'Afrique noire, dans l'Afrique noire, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Donc, si vous voulez l'efficacité, si vous voulez l'efficacité, il faut partir de là-bas d'abord. Il faut partir de là-bas. Vous pouvez après vous rabattre dans les autres pays où il y a l'océan et traiter avec les esprits. Mais quand vous partez de là-bas, vous êtes... vous êtes vraiment... Vous avez la certitude que votre objectif sera atteint. Donc, c'est le Gabon, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Il y a pas mal d'esprits là. Ok. Ok. On comprend. Donc, vous êtes revenu du Gabon avec le numéro, le numéro de contact de Ganesha. Donc, vous vous êtes adressé à lui plusieurs fois. Est-ce qu'on peut savoir quand vous vous adressez à lui, c'est pour demander quoi la plupart du temps? Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que Ganesha m'a rendu très puissant, influent dans la mission. Influent dans la mission. Au point où même des fidèles pour me voir demandent audience. Et maintenant, c'est moi, comme je l'ai dit, qui réussissais sous l'acte, sous l'effet de Ganesha, c'est moi qui réussissais malgré les interditions formelles du gouvernement d'alors, c'est moi qui réussissais à installer les églises de Ganesha sur mon territoire, dans l'Oemé Plateau. Et quand je rencontre des obstacles, je me réfère à lui et il vient agir. Je vais vous donner quelques exemples. À part la parole de Vakon que j'ai citée, j'ai eu à citer tout à l'heure. à Abovo, toujours dans le Céreté, j'ai eu à installer une église de la mission là-bas. Ça n'a pas été facile. La population s'était soulevée avec des machettes. Ils se sont soulevés avec des machettes, ils ont jeté des pieds, tout ça là-là. mais j'ai calme, j'ai dit au Fidèle de rester tranquille. Notre messe aura lieu, nous allons installer notre paroisse là et les messes seront dites là tous les jours comme sur les autres paroisses. Effectivement, à un moment donné, j'ai fait appel à Ganesha qui a agi dans la population là et Ganesha les a maîtrisés, ils sont restés calmes. Nous avons fait notre j'ai réussi à installer l'église nous avons dit notre messe là et en rentrant maintenant la population s'est soulevée ils sont allés me barrer la route quelque part en chemin au point où mon secrétaire mon secrétaire était avec moi mon secrétaire était il était encouru il voulait il était sorti de la partie il voulait les appeler il dit mon frère rentre dans les écrits t'inquiète il ne peut rien mais lui il ne savait pas sur quoi je me basais nous avons réussi à les maîtriser on est parti après ça je suis allé jusqu'à installer cette aiguille apparemment nous avons avec mon équipe j'y étais avec non c'est beau je vous entends maintenant j'y étais avec mon secrétaire un frère un aspirant au sacerdo et je crois mon chauffeur mon chauffeur aussi on était parti je vous dis quand les tabovis du Nigeria m'ont vu ils étaient très contents c'était la joie c'était la fête ils nous ont accueillis avec des tam-tam des chants des cris et dans le même temps les hibos les yorubas les sottentons de là-bas nous jetaient des pieds ils nous ont jeté des pieds et quelques tabovis de là-bas ont voulu agir j'ai dit non n'agissez pas tout se passera bien tout se passera bien donc le lendemain ça c'était le jour où on était allé là-bas donc c'était à l'accueil déjà que les gens commençaient par les jeter des pieds aussi et ils ont mis en garde les tagovis ils ont dit le lendemain l'accueil nous ne pourrons pas dire la messe que le Nigeria n'est pas le Bénin ils vont nous charcuter et donc ce serait plus sage pour nous de replier de rebrousser le chemin de rentrer en même temps les tagovis sont allés me voir ils ont dit voilà ce que les gens ont dit il y a de rester tranquille la fête aura lieu aucun d'eux ne pourra agir vous voyez donc effectivement dans le maire la maire devait avoir lieu à l'un nous avons commencé effectivement à l'heure j'étais à l'hôtel quand un tagovis est allé me voir à l'hôtel il dit voilà les gens viennent déjà avec les machettes des goudins des cailloux et tout ça et effectivement quand j'ai jeté j'ai jeté un regard vers le devant il y avait effectivement des gens qui venaient avec les machettes faire que le fidèle m'a dit et il a dit au fidèle bon il n'y a pas de problème ils n'ont qu'à rester tranquille qu'ils gardent le calme ils verront que tout se passera bien la messe ira jusqu'au bout la fête aura lieu après la messe nous allons animer correctement avant que je ne couche mais de là moi j'ai commencé j'ai aussitôt appelé à l'hôtel là en pleine messe j'ai appelé Ganesha je lui ai dit voilà nous sommes à tel endroit et voici la situation et il a dit qu'est-ce que je veux je dis exactement ce que je veux qu'il fasse j'ai dit il n'a qu'à agir en tout cas pour que la paix revienne et que la messe ait lieu jusqu'au bout et que tout finisse par le fête il a dit d'accord aussitôt que moi j'ai fini ma communication avec lui ceux-là qui sont venus avec des marchettes qui étaient là déjà prêts à nous abattre ils ont vu Vicentia là marcher dans les airs c'est eux qui l'ont d'abord vu ils ont attiré l'attention d'Agovi ils ont dit mais regardez la fille la voilà en train de marcher c'est vraiment une sorcière il vaut mieux quitter et c'est comme ça chacun d'eux a commencé par partir là vous voyez et donc pour faire le truc là j'ai encore parlé à Ganesha et il y a eu une plus une plus de feu je ne sais pas si vous comprenez il y a eu une plus une plus de feu ce n'est pas la plus ce n'est pas de l'eau qui coulait mais de feu le feu donc ça ça va faire que vos assaïens se sont dispersés c'est ça voilà ils ont tous disparu ils sont partis ils ont collé la paix et effectivement j'ai pu installer cette paroisse là au Nigeria ok juste là tout ce dont vous avez parlé par exemple comme on peut dire c'est des relations de paix pour éviter des actes de violence entre des fidèles ou les gens qui ne sont pas d'accord avec votre église mais au début de l'émission vous parliez des pratiques sataniques ce que les internautes veulent savoir quels sont pendant les deux ans quels sont les faits qui vous permettent d'évoquer des pratiques sataniques pour que les gens ne parlent pas d'affabulation ou de diffamation simplement oui bon d'abord je voudrais vous dire tout ce que moi je dis là je suis prêt à l'assumer parce qu'il n'y a nulle part il n'y a nulle part où je ne mens pas dedans il n'y a pas de diffamation dans mes propos c'est ce que on ne m'a pas raconté quelque chose que je suis en train de vous dire c'est ce que j'ai vécu à vous même oui voilà et donc on ne peut pas non plus m'empêcher de dire ce que j'ai vécu je l'ai vécu avec eux c'est mes expériences avec eux et ils ne peuvent pas non plus dire le contraire de ce que je dis et c'est pourquoi je les invite ils n'ont qu'à monter aussi sur les chaînes et autres pour demander s'il faut au besoin s'il faut une confrontation moi je suis prêt ils ne peuvent pas donc c'est pour dire d'abord pas de diffamation je suis responsable de ce que je dis c'est ce que j'ai vécu et si eux ils pensent quelque part qu'il y a de la diffamation ils n'ont qu'à me convoquer où ils voudront et ils me convoquent ils comparaissent je comparais et nous allons je vais prendre dit mais peu nous sommes prêts à recevoir ici un responsable de la mission aussi s'il souhaite contredire ou apporter des mentis sur des propos que vous avez je le souhaite je le souhaite vivement parce que à la louvre il faut que le peuple innocent soit vraiment informé des choses la peine de la vie soit au parfum de tout ce qui est réellement passé de la réalité des faits ok de la réalité des faits donc quand je parle de mission diabolique c'est pour cause d'abord Ganesha est un esprit qui ne vit que du sang humain il ne vit que du sang humain c'est lui-même qui l'a exprimé il l'a dit clairement il ne vit que du sang humain et quand tu as un accord avec lui quand tu traites avec lui voilà les chances c'est que tu lui donnes le sang humain et lui te donne tout ce dont tu as besoin tu lui livres une âme tu lui livres quelqu'un et lui il te il te donne ce que tu veux alors quand nous revenons dans le contexte de la mission de Ganesha je vous ai dit tout à l'heure que moi il m'arrive quand toujours dans le cadre de la mission de lui demander des services quand il suis sur le terrain et que je suis coincé et il agit vous savez cet esprit autant tu lui donnes à manger tu lui donnes ton sang mais il a aussi des totems qu'il faut lui respecter quand tu entrains à ça il te tourne d'eau et le seul totem que lui il a et que je lui connais c'est de ne pas faire le rapport sexuel un vendredi à l'une de nos rencontres il ne l'avait déjà dit il ne l'a formellement interdit si jamais et qu'il est allé plus loin il nous a dit que Mathias et Vicentia les deux même savent que il ne doit pas faire le rapport sexuel un vendredi et donc nous-mêmes nous pouvons le faire tous les autres jours sauf un vendredi si nous tenons à traiter avec lui maintenant voilà qu'il sait que plus tard ces deux-là étaient les premiers à faire la chose un vendredi alors Ganesha lui a tourné d'eau comme Ganesha lui a tourné d'eau et que mon second et moi nous étions encore en règle nous étions encore en de bons thèmes avec Ganesha le couple c'est-à-dire Vicentia et Mathias se sont réterrés à nous et là ils m'ont spécifié ma mission alors moi à ce moment-là du moment où à partir du moment où Ganesha ne traitait plus avec eux donc moi je jouais je suis devenu vous savez d'intermédiaire entre le couple et Ganesha exactement et il y a plein 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 de choses mais je vais donner cet exemple rapidement et je me rappelle pendant que nous étions à Baname pour un pèlerinage c'était un grand pèlerinage il y avait du monde la colline était remplie jusqu'au sol jusqu'au bas et toutes les rues étaient remplies il n'y avait même pas de place pour passer en ce moment Ganesha n'était plus avec eux et ils m'ont demandé et bon ils m'ont avoué que depuis que Ganesha les a quittés quand il y a pèlerinage ou enseignement sur la colline moi je n'étais plus autorisé à rester dans le rang des prêtres et j'ai je restais dans ma chambre j'ai loué Benjamin Salon à Baname et j'étais instruit pour rester dans la chambre afin de communiquer avec Ganesha et là tout ce qu'on aura dit moi je passe l'info l'information à Vicentia pendant qu'elle suit la colline en train d'enseigner son peuple je ne sais pas si vous oui je suis très bien mais donc c'était comme ça à un pèlerinage j'étais dans ma chambre je vais te regarder et Ganesha a exprimé le besoin de boire du sang qu'il avait faim j'ai passé l'information à Vicentia et Vicentia m'a dit vous voyez pendant qu'elle enseigne son peuple elle a une main dans la poche pendant que la main est dans la poche moi je ne suis pas sur la connaissance dans ma dans ma chambre dans ma cachette là-bas pour lui faire tout mais c'est à travers cette main que je communique avec elle la main qui est dans la poche c'est spirituel vous ne pouvez pas trop d'affaires tout de suite comprendre à fond ce que je veux dire par là maintenant donc c'est comme ça Ganesha a exprimé l'envie de manger avant de l'aider pendant ce pèlerinage là et Vicentia dit de dire à Ganesha qu'il y a qu'il peut prendre dedans parmi ceux-là effectivement donc il y a des d'Abovi qui étaient en route pour le pèlerinage c'est ça pour le pèlerinage voilà et que Ganesha peut regarder parmi ceux-là pour apaiser sa faim effectivement Ganesha a regardé dedans et ce bus qui venait de Cotonou pour Maname qui a pris par-porte qui devait prendre par-porte arriver un peu avant le pont a pris feu c'est le pèlerinage de quelle année ça est-ce que vous vous rappelez ça doit être en 2014 2014 ok vous voyez donc ce bus a pris feu et des bébés beaucoup étaient décédés les quelques qu'on a pu sauver qu'on a amené au siège des eaux aussi finalement ont rendu l'âme vous voyez vous voyez que c'est un peu diabolique ça je vois un peu le lien mais on peut toutefois dire aussi que c'est comme c'est si contentiel mais est-ce que pendant votre séjour pendant les deux ans là-bas est-ce que vous avez constaté ou participé à des sacrifices humains parce que quand on parle de pratiques sataniques les gens vont penser attendez 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 j'ai juste donné un exemple vous pensez qu'on peut dire que c'est circonstanciel on peut dire que c'est circonstanciel mais je vous ai dit moi je vous explique je vous ai dit tout de suite que j'ai servi d'intermédiaire Kanisha a exprimé le besoin et la fille l'a orienté par rapport à ça et Kanisha a pris dedans effectivement ce n'est pas circonstanciel ok c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé effectivement c'est ce qui s'est effectivement passé maintenant ça c'est 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 rien c'est rien ouais vous j'ai eu à faire un audio récemment je crois dans la semaine même et je disais aux fidèles de la vague ceux qui y sont encore les quelques-uns qui restent et qui continuent par croire en eux je leur dis voilà je ne leur demande pas de croire à mes déclarations qu'ils ne ils sont pas tenus de croire à mes propos mais je veux je leur demande juste qu'ils demandent à ce couple là avoir et qu'ils leur demandent la démolition la démolition de l'hôtel de Guanamé quand ils vont démolir l'hôtel de Guanamé eux-mêmes vont découvrir des choses je ne vais pas leur dire ce qu'ils vont découvrir mais qu'ils existent là et ils verront à part la démolition de l'hôtel de Guanamé la cité le mini-Vatican construit à Guanamé ils n'ont qu'à demander qu'on creuse la cour ils vont demander à ce couple là de creuser et que ça soit en leur présence ils vont découvrir des choses qu'ils reviennent dans leur maison qu'ils ont construite à Guanamé le salon de cette maison là ils vont construire ils vont creuser le salon là aussi ils vont découvrir des choses il y a une place réservée pour la construction du Vatican de la mission cette place là aussi là se trouve à Guanamé ils n'ont qu'à exiger d'aller là-bas et qu'ils creusent là-bas aussi ils vont découvrir des choses maintenant moi je sais que ce qu'ils vont découvrir ce ne sont pas des choses en tout temps ce ne sont pas des choses humaines c'est des choses qui sortent de l'entendement humain et à partir de là ils pourront conclure ils prennent leur est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ces choses qu'on peut découvrir en creusant dans ces endroits non je ne donnerai pas cet exemple il faut qu'ils aillent que ces fidèles là existent qu'on aille qu'on se fait parce que pourquoi je me suis convié à la justice je ne peux pas après avoir convié des choses à la justice me mettre maintenant à faire tout cela sur un plateau ok donc on va laisser la justice pour son travail ok exactement mais il faut que les fidèles existent cela ce n'est pas fini ce n'est pas fini voyez-vous moi avant de quitter d'abord j'ai écrit j'ai déposé ma démission pour quitter la mission mais quand j'ai quitté je suis allé me confier à la justice je suis allé rencontrer le procureur de la république avec mon portable je lui ai montré des choses voyez-vous les choses que je lui ai montré des choses purement je ne vais pas livrer ces choses ici le procureur a dépêché la compagnie de Porte-Nouveau la gendarmerie à ce moment il y avait encore la gendarmerie il n'y avait pas encore la fusion et donc le procureur a demandé à la gendarmerie d'aller sur les lieux faire les préquisitions tout cela là c'est fait ils ont découvert les choses effectivement ce qui a fait que des prêtres avaient été déposés en prison dans le temps pour ça des prêtres avaient été déposés en prison et même des fidèles laïcs qui avaient voulu empêcher les forces de l'ordre de faire la préquisition dans le temps avaient été déposés vous voyez mais je continue pas à dire que c'est des choses sataniques qui étaient là voilà il y a juste une petite parlementaire il y a comme un des internaux qui demandait est-ce que l'esprit de Ganesha est toujours avec Vicentia aujourd'hui ou entend l'esprit l'a quitté l'esprit Ganesha a quitté Vicentia elle n'a pris cet esprit c'est pourquoi justement à l'heure où nous parlons elle sollicite les charlatans les traduits praticiens dans ces pratiques et pendant que j'étais encore avec elle pendant que l'esprit était encore avec elle elle ne aujourd'hui maintenant quand elle parle de rituel de cérémonie pendant que moi j'étais là elle ne parlait pas de ça parce que elle comptait seulement sur Ganesha et elle dit et c'est ça parce que là c'est Ganesha qui agit maintenant que Ganesha n'est plus là elle ne peut plus dire ce serait ça et donc du coup elle est allée se confier à des charlatans à des beauconons comme on dit ici vous voyez pour avoir encore un peu de force afin de continuer par maîtriser sa communauté donc cet esprit n'est plus avec elle aujourd'hui ok donc la preuve la preuve si ces fidèles là peuvent allumer leur cerveau ils vont comprendre très aisément c'est même pas compliqué aujourd'hui quand elle parle dans le rituel elle leur donne des paroles incantatoires exactement les paroles que les vocaux utilisent quand elle leur dit faites ceci et vous allez prononcer telle parole c'est des paroles incantatoires de pure hommage du charlatanisme ce qu'elle ne faisait pas un et de deux quand j'ai fait sortir la dernière fois pour répliquer l'essentia aussi a fait un audio pour dire si c'était avant elle disait en fond si c'était avant que il y a tout là si il y a des déclarations il y a des déclarations il y a des déclarations des déclarations ok donc si c'était au moment où elle avait encore le pouvoir en ce moment je ne peux je ne pouvais pas je ne pourrais pas tenir ces propos aujourd'hui et puis je lui ai répondu aussi pour dire c'est vrai et je disais c'est vrai et c'est parce que je suis conscient de ce que c'est-à-dire je suis conscient de ce que elle n'a plus cette force et elle elle n'a plus cette force et elle ne l'aura plus parce que dans le monde des esprits quand vous trahissez un esprit là vous pouvez frapper à d'autres portes d'esprit ces portes ne vous seront pas ouvertes et donc je suis certain de ce que elle ne pourra plus jouir elle est à la recherche mais elle ne va pas en bénéficier actuellement elle va trouver cette force là ok donc vous avez parlé des objets comme Diabolique qui a été enterré soit à la mission ou dans sa résidence personnelle c'est quoi le but de ces objets est-ce que c'est pour endocriner les fidèles est-ce que vous savez pourquoi ces objets sont enterrés exactement quand je prends par exemple l'hôtel j'ai dit qu'il y a des objets des choses enterrées j'ai exigé la démolition de l'hôtel ce qui est enterré là par exemple si tu ne croyais pas en elle et que tu viens tu montres sur la colline là tu peux faire face à cet hôtel tu vas rentrer croyant même si elle n'est pas là même si elle n'est pas sur la colline après colline on dit comme on dit en fond un moment nous dit c'est-à-dire je ne sais pas nous dit ce serait un mystère pour toi tu verras quelque chose qui sort de l'entendement mais tu ne pourras pas t'expliquer toi tu vas te dire mais là Dieu est là mais c'est sous le fait de ce qui est enterré là mais toi tu ne sais pas ça mais tu penses rencontrer Dieu mais en réalité c'est autre chose ça si je prends l'hôtel c'est ça ça là te permet ça convainc les fidèles quand ils sortent sur la colline ils se voient déjà au paradis c'est ce qui est enterré là qui agit sur eux et je disais je vous ai dit quand vous avez demandé tout à l'heure par exemple si à l'heure où nous parlons si l'esprit Ganesha est encore avec elle je vous ai dit non vous voyez si l'esprit Ganesha était encore avec elle oh elle aurait elle aurait déjà donné des leçons à bon nombre de personnes depuis que nous avons commencé par faire les dénonciations elle aurait déjà donné des leçons à un bon nombre de personnes parce que vous voyez et donc maintenant c'est parce que elle ne peut plus elle ne peut plus elle n'a plus cette force quand elle était et quand Ganesha était puissant était avec elle il y a un monsieur là au Bénin ici qu'on appelait Yabante il résidait à Tchèfa et lui aussi il est dans le monde obscur il était dans le monde obscur il avait quelques liens avec des esprits et tout ça dans le temps et les gens beaucoup le traitaient de sorcier il était très puissant il racontait peut-être que vous avez entendu vous avez vu entendre parler de lui une fois en tout cas quelqu'un du genre existait mais Vicensia pendant que Ganesha était encore avec elle que Vicensia a fini avec lui Vicensia l'a livré à Ganesha et Yabante est parti ok il y a il y a je ne veux pas donner le nom il y a un pasteur au Bénin ici je ne veux pas donner son nom je peux peut-être vous faire son portrait qui se rase la tête souvent et il est il est basé à Cotonou il y a eu un temps Vicensia lui a dit s'il va encore dans la mer il ne reviendra plus et s'il se rase encore la tête qu'il aura des ennuis et en ce moment là effectivement ce pasteur a obtempéré au propos de Vicensia et il ne se rasait plus la tête et je crois aussi il n'allait plus dans la mer simplement parce que en réalité l'esprit l'esprit que ce pasteur l'esprit que ce pasteur l'esprit adorait l'esprit auquel il s'était confié est un petit de Ganesha est plus puissant plus puissant que la force qu'avait ce pasteur et ce petit cet esprit ce petit cet esprit auquel ce pasteur faisait truc là et désobéissait un peu déjà à Ganesha là-bas ok les internautes nous disent que le pasteur s'appelle Elvi moi je ne vais pas donner le nom ok moi je partage aussi quand même les informations je comprends je vous comprends mais il y a eu un tel pasteur mais je vous explique aujourd'hui ce qui s'est réellement passé et ce pasteur a obéi à Vicentia aux ordres de Vicentia effectivement ce pasteur aussi appartenait à un esprit mais cet esprit est un petit à Ganesha à Ganesha oui et l'esprit auquel il a patronné et qui est petit à Ganesha désobéissait à Ganesha là-bas et Vicentia a voulu rendre contre il a voulu faire truc là il a voulu régler les comptes à cet esprit en faisant ce truc là-bas c'est passé voilà ok donc on va avancer parce qu'on a pris beaucoup de temps pour l'émission allez-y je vais vous poser une question et ouais donc si de façon objective nous allons analyser un peu cette mission de Ganesha les fidèles si eux-mêmes vont être sincères envers eux-mêmes ils ne pourront pas affirmer qu'ils ont vu un miracle extraordinaire quelque chose d'extraordinaire quand ils sont rentrés dans la mission en tant que tel quoi pourquoi vous voyez par exemple il y a des fidèles après ma sortie la dernière fois il y a des fidèles qui sont rentrés en contact avec moi et ils m'ont dit ah mais elle a fait ci et que c'est ça qui a fait qu'ils ont cru et qu'est-ce qu'est-ce ils m'expliquaient comme ça ils disaient qu'elle a prié seulement et le fétiche de Savalou qu'on appelle Tancoli a pris feu mais en réalité ce n'est pas par cette prière que le fétiche a pris feu le fétiche a été incendié par un être humain le fétiche a été incendié par un être humain et je connais ceux-là qui ont pu mettre un mire du feu là le fétiche a été incendié par un être humain sous le contrôle sous les ordres de Vicentia vous voyez maintenant je voudrais aussi attirer l'attention des fidèles sur ceci la personne vous dit qu'elle est Dieu elle dit qu'elle est Dieu et que elle est venue que sa divinité Dieu qu'elle est là c'est pour réorganiser l'église catholique romaine donc ça veut dire tout n'est pas mauvais dans l'église catholique romaine donc que c'est purement l'église catholique c'est purement l'église catholique aussi mais c'est pour réorganiser certaines choses dedans alors si c'est si c'est le cas vraiment normalement les corans qui existent dans l'église catholique romaine devraient être maintenues toutes les corans qui existent là-bas devraient être maintenues dans la mission aussi par exemple mais de toutes les corans de l'église catholique qui a dit il y a une corale qui porte le nom du paradis une corale qui dans le nom signifie le paradis est bon c'est voyant sauf voyant oui mais elle a accepté toutes les autres corans sauf celle-là et Dieu celle qui dit qui elle est Dieu dit aux fidèles vous n'avez jamais vous n'êtes jamais allé au ciel pour savoir que le paradis est bon qu'elle n'aime pas cette corale effectivement elle ne peut jamais aimer cette corale parce que c'est une corale qui qui prêche qui parle qui décrit très souvent dans ses chansons le paradis c'est-à-dire il est bien le bonheur qu'a le chrétien de se retrouver au paradis après son séjour sur la terre tout ça mais elle a refusé elle a rejeté cette corale par exemple et le rythme il y a un rythme que une artiste de la mission et dans la mission il y a une fille qui s'appelle Dada Passi et ce qu'elle joue ce qu'elle joue c'est d'abord il vous dit cette fille est on est pas Ganesha Dada Passi elle est on est pas Ganesha et quand elle chante ce qu'elle chante quand vous écoutez ces chansons alors vous vous devez voir en la mission en la mission ok c'est magique ce n'est pas ce n'est pas de votre gré ce n'est pas votre volonté mais si c'est comme des paroles incantatoires aussi voilà mais si vous commettez l'erreur de bien écouter sa chanson c'est que vous finirez pas quoi en cette mission là vous finirez pas vous retrouver là-bas vous voyez c'est 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 purement magique ok donc ça fait quand même plusieurs semaines on va dire plusieurs mois que des fidèles ou des anciens responsables de l'église de Gwadamé dénoncent les pratiques que vous appelez diaboliques mais il y a quand même encore des dizaines ou bien des milliers de fidèles qui sont toujours avec Dago comment vous vous expliquez ça oui justement ceux qui sont encore avec elle ce n'est pas leur faute c'est pourquoi moi dans mes déclarations j'ai toujours demandé à ceux qui ont eu la grâce de quitter cette mission de les porter dans leur prière pourquoi parce que tous ceux qui actuellement là surtout ceux qui ont eu la chance de quitter là vraiment ils n'ont qu'à rendre grâce à Dieu ceux qui ont eu la chance de quitter à l'heure vous parlons puisque ceux qui y sont encore vraiment comme je l'ai dit seule la prière peut les ramener à la maison parce que ils ne s'appartiennent plus les rituels qu'ils font il y a beaucoup de rituels qu'ils font mais et donc eux-mêmes ils ignorent la signification on leur présente autre chose mais en réalité ça veut dire autre chose et quand vous faites ce rituel là vous êtes contre de mourir là vous n'avez pas le choix vous n'êtes plus vous-même vous êtes téléguidé et si elles-mêmes ne décident pas que X ou Y quittent la mission ils ne peuvent pas quitter ce n'est pas leur faute c'est sous l'effet des rituels de ce qu'ils font eux-mêmes c'est eux-mêmes ils font la chose et se condamnant c'est-à-dire ils se condamnent à rester pour toujours mais sans savoir que c'est ce que ça signifie c'est une sorte de pacte et ils vont aussi dire je profite pour dire vous allez voir tous ceux qui vont à Malaamé même s'ils avaient été baptisés communiers confirmés dans l'église catholique romaine et quand ils vont là-bas elle exige d'eux un autre baptême or on baptise toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit mais là-bas on baptise au nom de Dago donc je parle des baptêmes qui ont eu lieu pendant que j'étais là après mon départ je ne suis pas ça je ne sais pas ce qui s'est fait mais tout ce qui a été fait pendant que j'étais là c'était quand on vous dit on vous baptise au nom de Dago c'est au nom de Ganesha donc c'est comment on vous confie à Ganesha c'est ça ? exactement c'est pour dire que tous ceux qui ont eu à recevoir ce baptême là-bas ont de façon involontaire un lien avec Ganesha ils sont la proie facile de Ganesha et à tout moment Ganesha peut faire de ce qu'il voudra ça c'est c'est baptême ça il y a encore d'autres qui ont eu à avaler des cori à qui elle a donné des cori et ils ont eu à avaler ça sur la colline c'est des milliers ils sont nombreux ceux-là aussi sont des poids faciles de Ganesha et n'importe comment bien que Ganesha ne soient plus avec elle du moment où entre temps puisque s'il y a séparation entre eux et Ganesha aujourd'hui cela ne dépend pas de Ganesha c'est eux qui ont désobéi c'est eux qui ont désobéi et donc tout ce qui a été fait pendant que Ganesha était avec eux tous ceux-là qui ont été baptisés au nom de Ganesha tous ceux-là qui ont eu à avaler des cori demeurent des poids de Ganesha et à tout moment ils peuvent regarder dedans et manger c'est pourquoi chaque fois dans mes audios je demande aux rescapés à ceux qui ont eu la grâce de de quitter cette mission de porter les autres dans les prières dans les prières de ne pas être violents de ne pas être violents envers eux c'est vrai eux-mêmes ils ne s'appartiennent pas actuellement je suis ou eux une bête à abattre parce qu'ils pensent que je suis en train de méditer de calomnier de détruire la mission mais ce n'est pas ça en réalité c'est pour leur bien ma sortie la vérité prend du temps la vérité ne prend pas pas ascenseur la vérité ne prend pas des escaliers et l'heure de la vérité selon moi a sonné et il faut que je dise la vérité ce que moi j'ai vécu je parle de ce que j'ai vécu ok donc nous sommes presque à la fin de l'émission on va parler de quelques faits pratiques et puis pour pouvoir terminer il y a quelques mois il y a eu des fidèles à ce qu'il paraît qui ont acheté des encens à la mission mais qui sont morts à Porte-Nouveau est-ce que vous en savez quoi de ces faits oui cela s'est passé je crois c'était en deux est-ce que vous étiez responsable du diocèse de Porte-Nouveau à ce que j'ai compris oui oui j'étais le vécu général du diocèse de Porte-Nouveau mais ce n'est pas à Porte-Nouveau seul qu'il y a eu des morts d'hommes ok il y en avait eu au Gabon il y en avait eu à Porte-Nouveau et aussi à Porte-Nouveau c'est pour Porte-Nouveau qu'il paraissait qu'il y a voilà maintenant au moment où cela se passait en réalité je n'étais plus de la mission je n'étais plus de la mission parce que je crois que cela moi j'ai quitté la mission le 16 juillet 2015 alors que cela se passait je crois en 2017 ou je crois en 2017 oui quelque chose comme ça donc deux ans plus tard mais je tiens à vous dire que c'était des encens empoisonnés minés et ceux qui étaient morts d'abord elle disait que c'était les armes blancs qu'elle le faisait mais les armes même là je devrais être encore dans la mission quand les armes devraient avoir lieu quoi ce qui s'était passé les gens sont morts elle disait elle le faisait comme si c'était un examen blanc mais les armes même c'est les armes même qu'elle l'appelait trois jours trois nuits j'ai déjà expliqué cela dans l'un de mes audios et trois jours trois nuits là en réalité c'était que il y aura Ganesha allait détruire Ganesha allait ravager les zones côtières les endroits où la mer n'est pas loin c'est-à-dire quand nous sommes au Béné par exemple Ganesha allait pendant trois jours trois nuits ravager tous ces mekodi tous les villes les villes les villes côtières et après le Béné allait à Lomé au Ghana ainsi de suite jusqu'à aller au Gaventura et cela allait se passer pendant trois ou trois nuits après cette opération ceux qui vont s'en sortir les survivants et qui ne croyaient pas en la mission n'auront d'autres choix que de croire en la mission et c'est après l'Afrique c'est-à-dire quand cela va se dérouler en Afrique petitement Ganesha allait nous aider à atteindre les autres pays petitement jusqu'à ce que l'humanité entière puisse croire en la mission et c'est pourquoi elle osait dire que tout le monde qu'on veuille ou pas il n'ira pas croire à Gmanameh et que tout le monde doit aller à Gmanameh c'était ça vous voyez donc ce qui s'était passé c'est ce qu'elle envisageait en faisant les Amers Blancs et les Amers Blancs a tourné autrement à des mots et autres c'est ça donc ces Amers Blancs ont eu lieu en 2017 pendant que je n'étais plus avec eux avec eux donc cette semaine aussi je crois qu'on a entendu un audio de Dagbo qui parlait des rituels où elle évoquait qu'il faut acheter des chevaux le budget ça élevait jusqu'à 5 millions donc beaucoup d'internoces se demandaient de quoi il s'agit quels sont ces rituels qui coûtent aussi cher pour se rapprocher de Dieu est-ce que vous pouvez nous parler de ce genre de rituel au sein de la mission comme je vous l'ai dit tout à l'heure si Ganesha était encore avec elle elle n'allait pas en arriver là voilà actuellement elle a fait elle a elle a besoin de l'argent tel que la mission fonctionnait tel que la mission fonctionnait ça ne fonctionne plus comme ça elle trouvait de l'argent pour faire voyager son entourage ses proches ils vivaient dans des hôtels de lusse en Europe à Dubaï un peu partout tout ça là l'argent ne lui disait rien mais actuellement un entourage beaucoup de fidèles ont compris et ils ont commencé pas à rebourser ses chemins il y en a même qui sont encore dedans un pied dedans un pied dehors et qui ne participent plus financièrement à rien alors voilà maintenant elle fréquente les charlatans et tout ça là au Mali au Ghana au Bénin ici au nord à Kandi donc elle fréquente ces gens là pour se faire de l'argent maintenant ce qu'elle propose vous allez voir elle a ciblé des gens qu'elle a nommés elle dit telle personne elle parlait à un abbe elle disait elle dit à telle personne qu'elle a telle chose qu'elle a telle chose qu'elle a trouvé les sous elle va faire ça pour tout ça quand ceux là vont commettre l'erreur de sortir un franc pour ce rituel là ils sont foutus à jamais ils sont foutus à jamais d'abord parce qu'elle fait de l'argent elle va prendre les sous mais non seulement qu'ils n'auront pas de satisfaction parce qu'il n'y a plus rien qu'elle fera et qu'il va marcher même je vous dis et je le redis et je la défie même si elle préquente ce charlatan tout ce que ce charlatan lui propose tout ce qu'il lui donne quand elle va exercer je sais de quoi je parle je parle de façon très sûre quand elle va exercer ses pouvoirs sur d'autres personnes à part sa cible et ceux là qui sont encore avec elle et qu'elle a déjà réussi à maîtriser magiquement à part ceux là elle ne peut plus rien n'exercer comme pouvoir qu'elle va acquérir d'ailleurs si un individu ça va porter ok donc on va les prochaines questions je vais prendre quelques questions des internautes mais on va oui vous avez quelque chose à ajouter je tiens à vous dire j'ai parlé de façon ramassée oui oui bien sûr parce que c'est une émission donc on ne peut pas s'étaler trop donc pour les prochaines questions vous allez essayer d'être vraiment prêt pour ces questions là pour qu'on puisse conclure l'émission il y a un internaute qui s'appelle Cosme Didonu qui dit ceci je tiens excusez-moi avant de commencer par répondre aux questions je tiens à dire quelque chose sur le troisième parce que il faut mettre un trio c'était un trio oui exactement c'est cette question que je voulais vous poser ah d'accord donc c'était un trio aujourd'hui ils sont c'est devenu deux personnes le troisième c'est la fille qu'on appelle Nicole elle s'appelle Nicole Sogro et et Mathias Vigan et Vicentia faisaient croire au peuple qu'elle représente la Vierge Marie bon aujourd'hui cette fille est déréguée elle est malade mentalement même elle est sérieusement malade comment est-elle comment est-elle arrivée là comment elle a pu en arriver là aujourd'hui vous voyez d'abord je vous dis c'est une fille si c'est que Vicentia l'avait laissée libre elle a elle a beaucoup de révélations à faire ce que moi je dis c'est encore peu c'est une fille d'une sagesse rare elle est très sage elle est d'une sagesse rare et Mathias Vivian et Vicentia ont profité simplement d'elle elle nous m'a donné la fille c'est comme moi c'est comme j'ai réussi à partir et à quitter la mission elle m'a donné la fille a voulu quitter la mission elle s'est même enfuie elle était parie ils ont tout fait pour la rattraper elle n'en pouvait plus le rôle qu'on lui confiait là elle trouvait même ça déjà elle trouvait que c'était exagéré elle ne méritait pas ça donc c'est pour dire que la fille puisque la plupart des rescapés qui ont pu quitter cette mission souvent me demandent quel était son rôle en réalité qu'a-t-elle fait est-ce qu'elle aussi avait connaissance de Ganesha est-ce qu'elle me disait tout ça tout ça par rapport à Ganesha elle est innocente elle ne savait rien elle ne savait rien je profite pour répondre aux rescapés qui ont eu à me poser cette question ok donc Nicole Nicole ne connaissait pas Ganesha autant que nous elle ne connaissait pas Ganesha et c'est le rôle de la Vierge Marie qu'on lui a confié là qu'elle jouait et je vous dis elle a l'habitude de donner comme conseil au Dagobie qui l'approchait de quitter dans la mesure du possible la mission pour aller adorer Dieu en esprit et en vérité pourquoi elle donnait ce genre de conseil c'est parce que elle savait que la mission était basée était fondée sur du faux du mensonge la mission est basée sur le mensonge du début jusqu'à ce jour donc pour dire que Naye Nicole est une innocente dans la mission moi je continue par le dire c'est une innocente dans la mission et elle était prête elle a dit elle elle m'a donné même elle a exprimé le besoin de se marier et le couple le lui a refusé en lui proposant un vieux père vous voyez donc ça vous dit ils ont ils ont foutu la vie ils ont détruit complètement la vie de celle-là alors que elle a été d'une utilité rare elle était très utile pour eux dans la mission grâce à elle ils ont trouvé aussi pas mal de sous ils ont trouvé des financements vous avez dit aussi en tant que il y a des dossiers que vous avez confié à la justice il y a un interneau qui demande est-ce que ces dossiers évoluent pendant depuis que vous avez confié ces dossiers à la justice est-ce que ces dossiers évoluent je peux dire oui ces dossiers évoluent selon moi ces dossiers évoluent c'est juste que je ne dois pas faire pression mais de temps en temps à ma manière j'essaye de de prendre contact avec la justice à ma manière pour voir là où nous en sommes mais je sais que ça va aboutir ok donc les audios qui circulent aussi parmi les audios qui circulent on entend parler aussi des questions de tontine qu'en est-il de ces questions de tontine au sein de la mission bon en fait vous voyez la fille propose à ses fidèles un prêt de 300 millions de 150 millions 300 millions ou bien 300 millions je dis bien 300 millions de 150 millions 40 millions 50 millions 60 millions vous voyez donc c'est un prêt qu'aucune banque ne faisait de cette façon là bon déjà quand il y a des 300 millions ça vous a entendu vous m'avez demandé ces 300 millions parce que vous certainement vous avez vu que le montant est élevé c'est trop donc normalement en disant ça là aux fidèles eux-mêmes s'ils ont leur cerveau allumé ils peuvent déjà comprendre que ça là c'est de l'escroquerie puisque elle leur proposa et elle demande pour les prêts du dossier c'est des centaines de mille pour constituer un dossier il faut encore investir gros ce qui a fait que des gens ont vendu leur maison d'autres ont vendu leur parcel d'autres ont vendu leur véhicule leur voiture leurs engins tout ça là pour pouvoir constituer le dossier et jusqu'à ce jour depuis 2018 rien quand j'ai fait mes audios la part passée en décembre elle leur disait que la ronde sera de l'autre côté parce que ils vont rentrer en possession des sous avant le 1er janvier aujourd'hui nous sommes le 9 janvier mais non seulement ils ne sont pas rentrés en possession de ces sous mais ils continuent par exiger d'autres frais pour elle subvenir à ses besoins vous voyez donc nos frères avec tout ça là doivent comprendre que en fait ce n'est pas Dieu on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu mais elle ce n'est pas cette idée qu'elle arrive à trouver l'argent là et elle les suce elle les suce et les escroque correctement aujourd'hui il y a cette idée il y en a qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont eu après des faits après des trucs là qui n'ont pas honoré tout ça et les fiancés finalement se sont retrouvés en prison à cause de cette histoire de prêt qu'elle leur a épari si vous voyez donc cet appel de tontine là et puis vous voyez ce sont ces prêtres les quelques prêtres qui restent qui sont encore là-bas mais ils vont tous partir ils vont partir d'ici à là je vous le promets et prêtres et fidèles et même Vicentia et Mathias ils vont tous disparaître ils vont partir cette mission n'existera plus parce que c'est basé sur du mensonge sur du faux et je sais que quoi qu'il en soit notre gouvernement finira par prendre ses responsabilités il ne peut pas se taire indéfiniment sur des cas du genre ouais donc quand on parle de tontine ce n'est pas qu'ils cotisent de l'argent pour récupérer ça après comme on fait des tontines ordinaires non c'est qu'ils investissent dans quelque chose qu'ils n'auront plus jamais et qui ne ne rapporteront rien et ce sont ces prêtres qui sont chargés de collecter ces sous-là et c'est ça les gens les appellent des tontiniers ces prêtres-là vous voyez et je profite pour dire à ceux-là les hauts spoliés ceux qui ont été escroqués de cette façon et qui ont les preuves ils n'ont rien à foutre avec Vicentia ni avec Mathias parce que ce n'est pas Vicentia ni Mathias qui sont allés les voir pour prendre les sous ceux à qui ils ont remis leurs sous s'ils ont les preuves ils peuvent convoquer ceux-là ce que moi je dis par exemple concernant Vicentia et Mathias c'est ce que moi j'ai vécu avec eux et eux ils peuvent me convoquer c'est 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 d'eux que je parle j'ai vécu ça avec eux ils pensent qu'ils peuvent me convoquer et nous allons tous comparer pour faire chose s'ils me convoquent ils sont pléants et je serai le ministre en cause et le pléant doit se présenter autant que le ministre en cause et nous allons chacun va s'expliquer ok oui donc les spoliés eux aussi convoqués ces prêtres à qui ils ont remis les sous et comme on dit en fond quand il y a un viol il y a un viol il y a un viol exactement voilà voilà donc nous sommes au thème de cette émission en deux ou trois minutes pour votre mot de fin voilà je saisis cette opportunité qui m'est en fait pour une fois encore prier l'esprit saint le vrai d'ouvrir le cerveau de nos frères et soeurs qui se retrouvent là-bas encore qu'ils ouvrent leur cerveau afin qu'ils se rendent compte de ce que Vicentia n'a jamais été Dieu de ce que Matthias Diga n'a jamais été le frère jumeau de Jésus-Christ je saisis cette même opportunité pour demander à Vicentia et à Matthias Diga de rentrer de revenu parmi les hommes d'être humbles qu'ils se confessent qu'ils se confessent au peuple qu'ils que Vicentia reconnaisse qu'il n'a jamais été Dieu pour se faire pardonner et dans le même temps je demande aux hommes politiques de ce pays comme j'ai eu toujours à le dire de rester loin de ce dossier mais quand je dis de rester loin de ce dossier je ne suis pas en train de leur dire de ne pas chercher la vérité je ne suis pas en train de leur dire de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe réellement mais qu'ils ne prennent pas partie qu'ils ne restent pas d'un profit c'est ce que je suis en train de leur dire qu'ils ne prennent pas partie parce que ce qui se passe actuellement est purement un combat spirituel et si spirituellement ils ne sont pas aussi forts qu'ils ne s'engagent ne s'engagent pas à prendre partie d'un côté qu'ils restent alors neutres mais en demandant à la justice de faire les choses telles qu'elles doivent être réellement donc voilà mon mot de faire voilà ce que il peut dire et je vous remercie pour l'invitation merci beaucoup je suis je suis je suis toujours disponible toutes les fois où vous allez m'appeler ou quoi que ce soit concernant cette mission je ne dirai que ce que je sais merci beaucoup Abbé Omer Lobo je crois que cette émission il faut peut-être la reprendre même en langue locale parce que peut-être dans la mission il y a beaucoup qui ne parlent pas français qui n'entendent pas le message aussi donc il faut peut-être forcément penser à une émission en langue locale donc je vous remercie je remercie aussi ceux qui ont permis la réalisation tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission comme je l'ai dit plus tôt nous sommes prêts aussi à recevoir un représentant de la mission de Gwana même si ils ont des choses à dire à contredire votre version des faits nous sommes prêts aussi à les recevoir donc je remercie aussi tous les internautes qui ont participé par leurs questions parce qu'on les limitait dans le temps on ne peut pas relayer toutes ces questions ici et on risque de déborder trop par rapport à la durée de l'émission donc on se donne rendez-vous le dimanche prochain les prochaines semaines les invités on va parler beaucoup plus d'entrepreneuriat parce que nous sommes au début de l'année et puis on veut amener des jeunes à prendre de bonnes résolutions pour l'année 2020 donc on va recevoir le coach Poc Poyon il y a d'autres invités qui vont confirmer leur présence et au fur et à mesure si vous êtes abonné à la page vous allez recevoir la notification quand ces émissions seront programmées donc bonne fin de journée et à vous au Bénin et puis à la prochaine merci beaucoup à la prochaine